Salut à tous et à toutes on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur Angel Biathlon la suite de cette série Vraiment personnellement je crois ça fait deux semaines j'ai pas touché au jeu Y'avait le bac des spi et tout et là on reprend fort, on reprend fort pour le 40, non pour le 40ème mais je dis des game dingueries Pour le 39ème épisode et du coup dans cet épisode on va attaquer la 10ème saison, il reste encore 3 saisons Et là on va attaquer un rythme de fou vu que je pense que je vais faire une vidéo par jour sur Angel Biathlon Sauf le samedi ou le mercredi où du coup il y aura du pro cycliste, si vous aimez le pro cycliste n'hésitez pas à aller le voir Si vous aimez le cyclisme surtout, je vais maintenant faire 6 vidéos par saison pour ces 3 dernières saisons C'est à dire que là je vais faire Pyeongchang Hansi, ensuite je ferai Pocchouka Ostersund, RuPaul Gilles Ostersund, Canmore Oberhof Après on ira faire les championnats du monde dans une vidéo et on finira avec Novie Mesto et Robichi Mais là on va partir directement à Pyeongchang, c'est ma prise préférée, va falloir en profiter On va faire du coup dans cette vidéo Pyeongchang ma prise préférée et Hansi à la maison, va falloir bien performer Surtout avec les stats de fou furieuse qu'on a après l'amélioration de la dernière vidéo On a 27 ans, on n'est pas encore à notre prime mais il va falloir aller chercher et surtout concurrencer Sur la live rate qui a remporté et qui nous a battu sur les dernières saisons et qui s'est montré incroyable Et on va se retrouver du coup sur cet individuel de Pyeongchang directement au départ Il va faire entre plus 5 et plus 1, il va neiger et il va falloir choisir les bons skis J'ai décidé de partir dans le premier groupe pour cet individuel et du coup cette première course de la saison On part du coup en tout premier avec notre coureur, il fait 5 degrés, on a choisi des skis plutôt corrects Ça nous donne un petit bonus et l'objectif dans cette course ça va être d'aller chercher le meilleur résultat possible L'individuel on n'aime pas trop parce qu'une faute sur l'individuel c'est 20 secondes de pénalité Mais il va falloir quand même gérer et on va se retrouver directement pour le premier tir couché de cet individuel Il va falloir réaliser 5 sur 5 parce que sinon on va prendre 20 secondes de pénalité et 20 secondes ça fait plutôt mal Premier tour on était exactement dans les mêmes temps que sur la lagrade et il va falloir du coup valider ça avec un bon premier tir Ce qui nous permettrait du coup de réaliser un début de course presque parfait Bon ça fait bizarre de reprendre le jeu et du coup beau 5 sur 5 pour ce premier tir couché Vu qu'on a le dossard 1 on va ressortir en tête et on va se retrouver maintenant pour le deuxième tir qui sera cette fois c'est un tir debout Et sur le tir debout va falloir réaliser également un 5 sur 5 De toute façon là on vise le 20 sur 20 sur cet individuel même si j'en ai pas réussi beaucoup dans ma carrière Va falloir en réaliser le plus possible cette saison si on veut concurrencer évidemment lagrade qui en plus fait une faute sur son premier tir On arrive maintenant pour le tir debout sur cet individuel On a évité dans la dernière vidéo je crois bien plutôt facile sur le tir couché Mais sur le tir debout j'avais été moins bon alors que d'habitude c'est le tir que je préfère Et là on va voir du coup si la reprise du jeu va faire mal ou pas Oui oi 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 Oh mais le tir debout j'arrive vraiment pas Oh la 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 difficulté sur le tir debout Le tir couché maintenant j'arrive mieux que le tir debout vraiment d'arrêter le jeu et de reprendre d'un coup ça fait mal Et du coup maintenant on va partir pour le tir couché Pour le prochain tir couché et on va essayer de encore une fois réaliser 5 sur 5 On avait été en efficacité sur le premier est-ce qu'on est capable de l'être également sur le deuxième Et maintenant le deuxième tir couché qui nous attend sur cet individuel Le premier on avait réalisé le 5 sur 5 c'est sur le debout qu'on s'est complètement foiré Et maintenant on va falloir réaliser également le 5 sur 5 sur le deuxième Oh la la Oh j'étais trop excité du coup j'ai mis ce clic deux fois d'affilé sans faire exprès Bon vraiment deux erreurs bêtes et du coup ça nous fait deux fautes en plus Première course de la saison clairement ratée Va falloir se reprendre ici à Pyeongchang si on veut Mais commencer à être bien placé et à jouer face à la grecque Parce que pour l'instant avec 4 fautes au tir ça risque d'être compliqué Même je pense d'aller chercher le top 20 On arrive maintenant pour le tir debout sur cette course On a réussi, le premier tir debout a été complètement foiré Le deuxième tir couché également Maintenant il va falloir réaliser un 5 sur 5 Ah malheureusement une faute en plus sur ce dernier tir Ça fait du coup un 15 sur 20 au tir C'est catastrophique pour cette première course de la saison Mais il faut que j'ai le temps de me remettre dans le bain Pour ce premier épisode de cette dixième saison je crois bien Et si je me remets vite dans le bain Ben il y a moyen peut-être qu'on aille chercher des bons résultats Ben déjà dès la prochaine course On est sur les skins méga fusées Maintenant on va utiliser le boost dans la dernière ligne droite Pour essayer de finir le plus fort possible On va finir loin, on va finir loin Bon le bouge l'est clairement trop mal utilisé Parce que j'aurais pu l'utiliser plus tôt Et du coup on signe pour l'instant le premier temps provisoire Mais la grade risque de rapidement nous dépasser Et on va aller voir combien on termine au final sur cette course Mais je pense qu'on risque de terminer en dehors du top 25 En tout cas on a pris 1 minute 18-6 dans les dents par la grade Et il y en a pas mal déjà qui nous ont dépassé Avec 5 fautes sur cette course c'est sûr que ça faisait mal Et du coup on finit 25ème à 1 minute 23-3 De Ponciloma qui s'est du coup imposé devant Emilie Claude Et Nicolas Hartwig Khalil a fini 4ème et la grade seulement 5ème Après il a fait une faute du coup c'est normal Et du coup au niveau des stats on a été les plus rapides par contre sur les skis Et au shooting time on a été également plus rapides Mais on a fait malheureusement trop de fautes Un premier tir en 6 secondes 3 Un deuxième en 7 secondes 6 Un troisième en 6 secondes Et un dernier tir en 6 secondes 1 Vraiment le premier tir en 6 secondes 3 J'ai l'impression d'avoir tiré archi lentement Et pourtant le tir était plutôt correct Et maintenant on va partir pour le sprint de Pyeongchang On a pu voir que sur les skis on était très rapides Il va falloir du coup en profiter directement avec ce sprint Il va faire entre 0 et moins 5 et il va falloir du coup choisir les bons skis On va partir en fin de deuxième sur ce sprint On n'a pas pu choisir combien on allait partir Vu qu'on a fait une première course catastrophe On a choisi des skis j'ai l'impression plutôt correct Et l'objectif sur ce sprint ça va être d'aller chercher le meilleur résultat possible Et si on veut aller chercher la victoire Il va falloir réaliser au minimum le 10 sur 10 Parce que sinon je pense que ça risque d'être trop compliqué Et on va se retrouver directement pour le premier tir couché sur ce cours C'est le seul tir couché Et après on aura du coup un tir debout Il va falloir réaliser également le 5 sur 5 Parce que pour l'instant c'est sur le tir debout Je suis un peu plus en difficulté On arrive au départ du coup de ce premier tir couché On arrive avec un dixième de retard par rapport à la grade Il va falloir réaliser le 5 sur 5 pour conserver le minimum de retard possible Et le 5 sur 5 sur ce premier tir couché Je crois qu'il n'y a pas le bug de 160 En niveau hard c'est sûr qu'il y est Mais en niveau moyen il n'y est pas Et on sort pardon excusez moi du coup En deuxième position à une seconde de la grade Il va falloir un peu plus pousser dans ce deuxième tour Et il va falloir réaliser également le 5 sur 5 sur le debout Si on veut jouer la victoire face à la grade La grade a réalisé le 10 sur 10 sur cette course Du coup si on veut s'imposer il faut qu'on réalise également le 10 sur 10 Parce qu'à 9 sur 10 ou à 8 sur 10 on ne s'imposera pas On pourra peut-être jouer le podium Mais rien de mieux Ah malheureusement une faute sur ce tir Elle n'était pas très loin mais elle n'était pas dedans Du coup on va aller faire notre pénalité On risque de ressortir je pense en deuxième position Juste derrière Nicolas Sartweg Ou juste devant Nicolas Sartweg Et l'objectif dans le dernier tour ça va être de perdre le moins de temps possible Par rapport à la grade Puisque je crois qu'il y a une poursuite après cette course Et il va falloir si on veut rattraper ou jouer la victoire sur la poursuite Finir très fort pour finir avec le moins de retard possible par rapport à la grade Comme j'ai déjà dit à vous On arrive bientôt sur la dernière ligne droite pour cette course Est-ce qu'on va être capable de finir à moins de 7 secondes de la grade ? On va voir ça En tout cas on donne tout On donne tout sur cette dernière ligne droite J'ai l'impression qu'on ne va pas finir très loin de la grade Mais à combien ? Oh à 4 secondes c'est dans le final de fou furieux Et on finit pour l'instant deuxième provisoire Mais la course est exceptionnelle Vu qu'avec une faute on est seulement à 4 secondes c'est de la grade Et du coup notre premier podium de la saison vient d'arriver Avec cette deuxième place Après Hartwig a fini 3ème à 8 secondes 7 Mais après c'est encore plus loin Il va falloir profiter de notre vitesse à ski Au fur et à mesure des courses On a Varabey qui a réalisé une course exécrable Et qui a fini 39ème Ça c'est bon pour nous pour le classement général Même si ça ne va pas être un adversaire Et du coup au niveau des skis On a été premier avec 3 secondes avant sur la grade Au shooting time on a pris 9 dixièmes par la grade Avec du coup un premier tir en 7 secondes 1 Et un deuxième en 6 secondes 2 Avec malheureusement une faute Sans la faute on se serait sûrement imposé Mais malheureusement on a fait une faute Et du coup on finit deuxième Et maintenant on va partir pour la poursuite de Pyeongchang On a montré qu'on était rapide sur l'individuel Et sur le sprint Il va falloir l'être également sur la poursuite Mais il va falloir être un peu plus efficace au tir On est pour l'instant très bien pour les skis sur cette poursuite Et on part du coup à 4 secondes 7 de la grade Qui n'a pas pris la tête du classement général Vu que c'est toujours Pansiloma qui est en tête Et nous l'embêtis sur cette poursuite Ça va être le mieux possible au tir Et le mieux possible sur les skis Si on veut pourquoi pas jouer avec la grade Et le battre Et du coup si on veut le battre par contre Il va falloir réaliser 20 sur 20 minimum Parce que je pense que cette machine de guerre Va réaliser un 20 sur 20 Ou un 19 sur 20 mini sur cette course On a fait un premier tir Un premier tour surtout correct Et maintenant c'est le premier tir du coup qui nous attend On a repris un peu de temps j'ai l'impression A sur la la grade Mais ça va être sur le pas de tir Qu'il va falloir être efficace Si on veut le concurrencer Et on réalise un 5 sur 5 extrêmement rapide Pour ce premier tir couché On va du coup aller voir avec combien de secondes de retard On ressort par rapport à lui Mais je pense que ça va être moins qu'à l'arrivée Au départ Au départ du coup on a 4 secondes 7 de retard On a plus que 2 secondes 5 Après ce premier tir Et maintenant on va falloir faire pareil Sur le deuxième tir couché Si on veut continuer à lui mettre la pression Et si on continue à se rapprocher comme ça Lui peut-être que ça peut le faire craquer L'écart avec sur la la grade Est à peu près toujours le même Mais on arrive à rester dans ses skis Et l'objectif maintenant Sur ce deuxième tir couché Ça va être d'encore réaliser un bon tir Et d'encore réaliser le 5 sur 5 Et le 5 sur 5 encore une fois Après un beau 5 sur 5 Sur le premier tir couché On a réussi à faire de même Sur le deuxième Et du coup on va voir Avec combien de secondes de retard On ressort par rapport à la grade On avait 2 secondes 5 Et maintenant on a plus qu'une seconde 3 L'écart continue à fondre Et l'objectif ça va être de réaliser Le 5 sur 5 Maintenant sur les deux bouts Qui sont maintenant les tirs Où on a le moins d'efficacité Il va falloir reprendre l'efficacité Que j'avais avant sur les deux bouts Si je veux Concurrencer la grade sur cette saison Ce qui est le grand objectif Déjà sur cette course Et sur les skis On arrive à le concurrencer Maintenant ça va être sur le tir Qu'il va falloir le faire également On a réussi à se montrer rapide Dans ce troisième tour Et on arrive du coup sur le pâté En première position On a même réussi à dépasser Sur la la grade Et là le premier tir de bout Il va falloir réaliser 5 sur 5 Pour lui mettre la pression Avant le dernier tir Et le 5 sur 5 est réussi La grade également réalise Le 5 sur 5 Au 7 duel d'anthologie Qui nous attend Pour cette saison Pour l'instant on a 15 sur 15 au tir On va falloir être à 20 sur 20 Si on veut rejouer la victoire Et on a 8 dixièmes d'avance Sur la grade Pour l'instant Notre poursuite est parfaite On entend la grade Juste derrière nos trousses Mais on arrive pour ce tir Avec un maximum d'avance Par rapport à ce derrière Je pense que si on fait 5 fautes Et qu'on rate tout On finira quand même de 7 Mais c'est la victoire qu'on joue A 4 sur 5 Malheureusement la grade Va réaliser 5 sur 5 Et oui Ah on risque d'aller finir deuxième La balle était juste au dessus Mais elle était pas dedans Et là va falloir faire le tour de péril Et rapidement Si on veut ressortir Avec le moins de retard possible Par rapport à la grade On va falloir ressortir Le plus vite possible On ressort du coup avec 4 secondes 5 de retard Bon ça risque d'être compliqué Quand même d'aller chercher Mais on sait jamais Ce qui peut arriver Et là on va tout donner Dans ce dernier tour Et on va se retrouver Directement sur la dernière ligne droite Pour voir si on a repris du temps Ou pas la grade Comme annoncé On arrive pour la dernière ligne droite Sur cette course Est-ce qu'on va être capable De bien utiliser le finisher Bon normalement On devrait finir derrière Sur la grade Même si le finisher Nous a bien aidé Sur cette dernière ligne droite On devrait quand même finir deuxième Et on va finir du coup A 2 secondes 5 de la grade La faute sur le dernier tir Nous a empêché d'aller chercher la victoire Mais c'est quand même Une course exceptionnelle Et le troisième du coup Fini à plus de 36 secondes Vraiment les écarts auront été énormes Entre la grade et nous Et le reste de la course Voilà derrière 36-39 Vraiment les écarts sont aberrants Et du coup au niveau des stats Aujourd'hui on a été plus rapide On met 7 secondes 4 sur les skis Sur la grade Après ça 8 secondes Une pour Yohannes Dalleux Et au shooting time On a été également plus rapide Avec un tir total en 25 secondes Un premier tir en 6 secondes 7 Il a été exceptionnel Excusez-moi Un deuxième tir en 6 secondes 6 Qui a été plutôt pas mal également Un troisième tir en 6 secondes 5 Qui a été intéressant Et un dernier tir en 5 secondes 9 Avec malheureusement une faute Et du coup au temps de la poursuite Aujourd'hui on est premier Avec 2 secondes 2 d'avance sur la grade Alors qu'on a fait une faute De plus que lui Pour vous dire La poursuite exceptionnelle Qu'on vient de faire Et maintenant on va partir Pour un nouveau week-end de course Mais cette fois-ci Ça va être à domicile Et à Annecy Il va falloir du coup Bien performer Il va faire déjà Entre moins 11 et moins 15 Pour la première course Et en plus Là c'est les deux dernières courses De la vidéo Qui nous attendent Avec Sprint Poursuite Parce qu'on commence On commence la saison en douceur Et après demain Dans la prochaine vidéo On ira par contre A Pokiuka Et à Pokiuka et à Ostersoon On va faire cette course Ça risque d'être costaud Par contre il y aura Un relais et un single mix C'est à dire qu'il y aura Deux courses Qui ne seront pas en individuel Mais là le sprint d'Ancy Il va falloir bien performer Si on va aller chercher Un gros résultat Et encore une fois Concurrencer la grade Parce que de toute façon L'objectif cette saison Ça va être de battre la grade Actuellement on a pas mal De points de retard Par rapport à lui Mais je pense qu'il est battable Et on va se retrouver Maintenant pour le sprint Où il va faire comme je l'ai déjà dit Entre moins 11 et moins 15 Il va falloir choisir Surtout les bons skis On va partir avec le dossard Numéro 3 Pour ce sprint à la maison Il fait moins 14 J'ai l'impression que les skis Ont été bien choisis Aujourd'hui il va falloir Réaliser une grosse performance Et pour ça il va falloir Tracer sur les skis Et être efficace au tir On avait fait une faute Sur le premier sprint A Pyeongchang juste avant Maintenant il va falloir Réaliser le 10 sur 10 Parce que ce que je veux Aujourd'hui c'est aller chercher Une victoire Parce que pour l'instant On a quand même toujours pas réussi A aller en chercher une Deux deuxièmes places Dans cette vidéo Mais toujours pas de victoire Je pense qu'en plus Elle est largement envisageable Après un premier tour Pas trop bien géré On arrive sur le pas de tir Et le bétis sur ce premier coucher Ça va être de réaliser 5 sur 5 Parce que comme je l'ai déjà dit Le bétis c'était la victoire Et la victoire n'est cherchable Qu'avec un 10 sur 10 Oh deux fautes Sur les deux dernières balles En plus Oh mais là ça devient déjà Compliqué ce sprint En plus après Il y a le tir debout Qui arrive Le tir debout J'aime pas trop ça Mais là on va aller faire Nos deuxièmes de pénalité Mais on risque de ressortir loin Oh la la Mais là moi qui dis Que je veux me battre avec la grade Avec deux fautes Sur une poursuite Ça va être compliqué Il va falloir espérer Que la grade en fasse également Des fautes Et du coup avec ces deux fautes J'ai l'impression Qu'on va ressortir pas trop loin Vu qu'on va ressortir A seulement 7 secondes 5 De Varabey On est pour l'instant rapide Sur les skis Alors que le premier tour On n'a pas été exceptionnel Pour vous dire que Dans ce deuxième tour Je pense qu'on peut être Au moment du tir debout Avec 3-4 secondes de retard Par rapport à Varabey Varabey a fait une faute Sur son tir debout Du coup il va falloir Qu'on réalise le 5 sur 5 Parce que je pense Qu'avec un 5 sur 5 On peut ressortir devant Varabey Même si le tir debout Comme je l'ai dit C'est pas mon préféré Il va falloir montrer Qu'on peut être efficace Dessus également Oh malheureusement une faute Oh 3 fautes Oh la course catastrophique Peut-être qu'il y a moyen Qu'on soit pas qualifié Pour la poursuite Avec cette course Vraiment ignombe Oh 5 fautes Au tir c'est catastrophique On va du coup Aller visiter la haute pénalité Mais là Oh le sprint Oh le sprint Miteux Même si les balles Sur le tir debout Etait pas Bah était pas du tout loin Elles étaient à 2 cm Elles étaient pas dedans Et du coup là On va aller faire Nos 3 anneaux de pénalité Mais vraiment Oh la course Bien miteuse Bien foireuse la course Et on va ressortir Directement maintenant A peu près 12 secondes de Varabey Pour vous dire Que la course N'est pas ignoble Parce qu'on est rapide Sur les skis C'est peut-être ça Qui peut nous permettre De nous qualifier Pour une poursuite Mais je pense que Ça va être compliqué quand même Et il y a moyen Que la vidéo S'arrête déjà là Avec ce sprint catastrophique On va bientôt arriver Sur la dernière ligne droite Sur ce cours J'ai l'impression Qu'on ne va sûrement Pas être qualifié Pour la poursuite Et on va finir Du coup actuellement A moins de 11 secondes Peut-être non 12 secondes de Varabey 13 secondes même Donc on finit à 12 secondes Mais là la poursuite Va être compliqué A aller chercher Vraiment là J'ai trop le seul Vraiment une course Miteuse comme ça Pour l'instant On est 10ème Mais là si on passe Pour la poursuite Ça va se jouer A pas grand chose 17ème Non 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 on va pas passer On va pas passer C'est déjà la fin de la vidéo Oh la déception énorme Sur ce sprint D'Annecy Au 30ème A 29 secondes Au niveau des stats Sur les skis On est plus rapide Bon shooting time Également on est plus rapide Mais le tir debout A été catastrophique 3 fautes En plus les balles Elles étaient pas très loin Mais je arrive quand même A faire 3 fautes Bon compliqué Et du coup maintenant On va aller skip la poursuite Mais là on va prendre Un nombre de points de retard Par rapport à la guide Énorme Il va falloir du coup Se remobiliser Dans la prochaine vidéo Mais là vraiment La vidéo a été courte Oh le craquage complet Pourtant j'étais pas trop mal Dans cette vidéo Au niveau du tir Mais là il y a eu Un craquage complet Vous aurez eu Un beau duel Puis une course 100 complète Où du coup On aura perdu pas mal de points Et maintenant On va se retrouver Dès demain Pour du coup Un nouvel épisode Dans ce carrière Et demain Va falloir par contre Gérer Où on aura du coup Demain notamment Là on peut pas voir On aura du coup demain Poc Lucas et Ostersund Et à Poc Lucas et Ostersund Par contre là Va falloir enchaîner Les bons tirs Va falloir enchaîner Les bonnes courses Parce que sinon Déjà rien que le top 3 En général Il va falloir être compliqué Vu que là On a plus de 130 points de retard Par rapport à la guide Pour vous dire Vraiment on a pris Trop cher Avec ces 2 courses ratées Et 130 points de retard C'est vraiment énorme Ça risque même D'être compliqué D'aller chercher Jusqu'à la fin de saison Si on remporte toutes les courses En plus je pense Que c'est ce que je ne vais pas faire En tout cas On va féliciter évidemment Julia Simon Qui a remporté Le gros globe de cristal Peut-être que je vais faire Une vidéo sur elle Pour la présenter Sur mon autre chaîne Je sais pas Je pense que ça Peu vite arriver Une vidéo sur Yohanes B Également Qui a réalisé Une saison de fou furieux Avec 19 victoires Et nous maintenant On va se retrouver Comme j'ai déjà dit Dès demain Si la vidéo vous a plu Même si elle aura été courte Vous savez ce que vous avez à faire C'est à dire Likez, commentez Et vous abonnez J'espère que vous avez passé Une bonne journée Ou que vous êtes en train De passer une bonne journée A très bientôt Ciao, ciao, ciao